L'access match entre Grenoble et Lussap, 15 000 supporters grenoblois en ébullition avec 5 000 catalans qui sont même venus en maillot de bain pour certains. Oui, c'est pas une promenade, c'est pas du tourisme qu'il faut faire à Grenoble parce que les grenoblois sont vexés de la semaine précédente et surtout ont une nouvelle cartouche et une nouvelle chance pour aller en top 14. Mais c'est Perpignan en début de match qui maîtrise un peu plus les aspects du jeu dans sa globalité et cet essai de Pozzolo-Touilaghi, le jeune joueur de Lussap de 18 ans qui va faire la Coupe du Monde en U20, qui s'arrache et fait parler toute sa puissance dans une combinaison vieille comme le monde mais qui marche bien dans les 5 mètres. On voit la simplicité et l'efficacité. Grenoble dans tout ça, vous me direz, un petit peu de mal dans les 20 premières minutes à rentrer dans ce match mais il y a une belle réaction, on retrouve toujours Tuilaghi mais ce coup-ci au plaquage sur un aspect défensif. La bonne avancée des grenoblois qui conservent le ballon et le drop magistral claqué par Romain Barthélémy techniquement. C'est merveilleux, c'est magnifique et ça relance Grenoble dans cette rencontre et c'est pas forcément immérité parce qu'il y a un coup de moins bien pour les catalans dans ce match. Regardez ce geste d'une limpidité incroyable sous les quelques gouttes de pluie qui rendent le ballon glissant pour les deux équipes. Romain Barthélémy dans un fauteuil. Captation de balle en touche, Orioli, ça vient à hauteur. On va chercher un point de percussion de nouveau avec les grenoblois qui sont complètement déchaînés. Le jeu va être redistribué sur les extérieurs avec des grenoblois précis, conquérants et surtout la libération de bras et la passe pour de nouveau Romain Barthélémy qui fait rugir le public du stade. Cet essai est merveilleux, oui, Romain Barthélémy est bien dans son match. Ses coéquipiers virent en tête sur le score de 16 à 11 à la mi-temps. Il y a un problème en mêlée, il y a des problèmes aussi en touche pour les grenoblois et surtout il y a une maîtrise totale de la part de l'âme et ses copains, Joli, Pozolo, Tuilagui et également les avants conquérants. Il y a des problèmes en mêlée, il y a des problèmes sur les groupés pénétrants. Il y a surtout des Catalans très dominateurs dans ces secteurs de jeu qui font toute la science du rugby. Le rugby passe devant et c'est l'âme qui avait impulsé auparavant sur une sublime charge qui a amené cette touche qui va derrière l'ambute. Cet essai fait très mal mentalement aux grenoblois qui physiquement, on les sent petit à petit émoussés. Les Catalans exultent bien sûr, émoussés, fatigués. Peut-être la charge mentale de la semaine précédente face à Oyonna où ils ont bataillé tout le match. Et les joueurs qui follent la différence, ils sont en action. Regardez, McIntyre vient de lancer Téder. Téder qui passe par le sol et là, le superbe coup d'œil de la part de Stadek Degmash qui arrive à s'arracher et tenir sur ses appuis. Il sert à hauteur son ailier qui lui remet le numéro, le festival, la jonglerie de Stadek Degmash. Incroyable, cet essai va mettre un énorme coup sur la cafetière des grenoblois. Là, ils ont très chaud. Les Perpignanais, eux, sont chauds parce qu'ils ont un match en moins. Et surtout aussi, il y a un cran. On ne peut que le constater physiquement, mentalement et surtout techniquement. Il y a un cran au-dessus dans cette fin de rencontre. Perpignan va dérouler même à un quart d'heure de la fin. Ils vont se permettre d'aller chercher un nouvel essai. Les avances sont puissants, conquérants. Libération rapide. Et McIntyre, comme tout au long de la saison avec les joueurs que je citais précédemment, va aller de son essai dans la terre promise avec toujours l'implication des trois querelles des Sankeors qui se proposent. L'USAP va se maintenir en top 14 la saison prochaine. Il remporte le deuxième access match en deux saisons. La marche était peut-être un peu trop haute pour les Grenoblois que l'on peut féliciter. Mais s'ils doivent avoir des regrets, les Grenoblois, c'est peut-être la semaine précédente face à Oyona où ils avaient fait un énorme match et où ils ont laissé passer leur chance.